bonjour voilà nouvelle vidéo la reprise des vidéos après le mois d'août fin du mois d'août une personne salut qui c'est deux personnes alors angelo bonsoir 15 15 personnes bonsoir qu'on dit ça bonsoir elle donne magique vous êtes où dites nous les dames et tous sans salut comment ça va michel ozé coucou coucou michel ozé à saint martin elle s'est jacobovitch elle est à londres rosa tally bonsoir il yaël pas ce qui est bonsoir 87 nadej l'espa bonsoir alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances ma carré dia je crois qu'à tunis mireine isard de bonnes nouvelles de lyon c'est le lion du cil dada ma cousine comment vas-tu enda dad je l'ai vu à tunis enda celle qui s'occupe de notre cimetière à tunis cimetière juge du borgel si vous avez des tombes à rénover c'est vrai qu'il faut s'adresser au message privé vos ancêtres qui sont enterrés à tunis joël torza ma cousine salut c'est india mazgani bonsoir nicole salada salut de cannes salut cannes il ya du monde à cannes je crois je remarque me loul à paris et ben voilà moi aussi à paris linda betoussan consente de vous revoir moi aussi c'est le gil c'est partagé salut cadeau comment vas-tu cadeau cadeau est à montpellier elle rentre ce soir de vacances une femme de vacances agité charonne salut youssef garbigay dit à tunis en tunisie pas à tunis même je sais pas où il est youssef mais en tunisie c'est sûr mama bonsoir léa faccio marseille salut marseille valérie azout salut arline comment vas-tu au dica si vous avez besoin de prothèses auditives albert chez salue albert ça fait plaisir de te voir sur le lit d'albert on a passé un bon moment café vert arlem sakir gayri c'est notre médecin avec qui on va être à rabat ce soir donc on va demander si elle veut participer demande d'inviter hop ça y est bon car lema vous pouvez nous demander à participer voilà et dim zali salut david huile salut comment ça va son 13 bureaux salut pégis comment vas-tu pégis oui les vacances c'est fini les vacances on était dans le sud et après je suis parti travailler à tunis jacqueline bueno bonsoir comment ça va lille bonsoir lille jacqueline tulle bonsoir docteur chaillerie faut que vous demandez à participer j'essaie de me connecter sur le live mais là vous y êtes sur le live il faut demander maintenant participer là je vous vois sur le live il faut maintenant demander vous avez un petit bouton en bas avec deux petits personnages et vous cliquez dessus pour demander à participer à la vidéo et c'est moi qui vous invite non là vous n'avez pas demandé encore dès que vous me demandez il ya un petit icône qui va s'allumer et ça va être bon jean clonelbert bonsoir 224 personnes nantes c'est lui nantes voilà un ami chéri bonsoir donc je vous présente le docteur qui est médecin à rabat vous pouvez dire quelques mots de votre activité professionnel oui bonsoir tout le monde alors je suis anesthésiste réanimatrice à rabat et je me suis engagé dans la prise en charge d'une unité de réanimation qu'au vide à l'hôpital public et je peux effectivement et je serais ravie de partager avec vous quelques éléments sur les patients que nous recevons en réa c'est une population sélectionnée on va parler d'abord je vous remercie d'être là je vous dis on a fait un live depuis la tunisie on a fait un live depuis saint pétersbourg on a fait un live depuis tel aviv et maintenant on est à rabat d'autant plus qu'on a un très très beau soleil je me planque dans le potager on est tous ensemble dans le potager bonsoir là il ya à peu près 264 personnes qui regardent bon on va attendre un petit peu parce que on peut monter encore un peu plus je vous fais profiter du soleil voilà on regarde le soleil en attendant que je dise bonjour et que les gens arrivent tranquillement voilà deux fesses vous êtes regardé à fesses qui est à fesses voilà bonsoir vous avez un bon soir de londres bonsoir les amis là d'habitude le soleil de rabat ça lui manque voilà c'est un plaisir de vous recevoir merci merci pour l'invitation alors et dix amis et dix amis c'est un ami d'enfance quand on avait quatre ans et cinq ans on était en vacances ensemble en tunisie on passait dans le même hôtel et là on le retrouve sur notre ligne sur notre live toutes les semaines très 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 d'ancien ami qui fait toujours plaisir d'entendre alors sur les réseaux sociaux vous savez c'est le problème des réseaux sociaux parce que c'est compliqué les réseaux sociaux vous savez qu'il ya beaucoup de contradictions il ya beaucoup de trucs il ya beaucoup de postes alors le problème c'est qu'il ya des gens qui postent même dans notre dans notre page des gens qui postent des énormités alors des fois si on répond pas le celui qui a posté il pense que la raison si on répond ils disent que la vérité dérange et si trop de monde l'agresse ils disent qu'on est des complotistes alors bon c'est quand on parle dans les réseaux sociaux qu'on va faire ce soir c'est une vidéo là on est 280 mais il va elle va terminer à 10 15 mille vues ou vingt mille vues celle qu'on a fait de la tunisie l'a terminé à 70 mille vues donc on faut faire attention absolument c'est notre quotidien ici aussi vous savez avec le le la généralisation d'internet et le partage des informations les vidéos youtube les experts mondiaux de tous bords on a tout pareil l'information la désinformation les intox et les susceptibilités tout comme vous voilà bonsoir à tous mes amis dit-il en du 300 la 293 rubel et carat infidèles qui très intéressant il ya un garçon qui n'est pas médecin mais qui est très informé sur le co vide bonsoir d'où je je vais commencer d'abord pour la peu la situation en france situation en france vous savez qu'on a un petit pic nous en france et depuis un mois mais bon c'est un pic qui n'est pas monté aussi haut que les précédents c'est dire que le nombre de patients par jour est moins important qu'on a connu à l'époque est moins importante en fait c'est un pic qui semble se tasser un peu en plateau alors qu'en est il chez vous alors d'abord juste pour allo vous m'entendez vous entendez combien d'habitants au maroc une trentaine de millions une trentaine de millions combien de vagues combien de vagues vous avez alors ça serait la troisième grosse vague certains parlent de quatrième mais ça serait vraiment la troisième grosse vagues si on tient compte vraiment de l'occupation des l'hydréa et de la mortalité il ya eu la vague on va dire de l'été 2020 il ya une grosse vague en novembre 2020 et puis à celle ci qui a commencé fin juin et qui aurait dépassé les précédents donc actuellement ça serait le maroc serait en train de vivre la plus grosse vague effectivement en termes de en termes de de gravité en termes de nombre de patients mais en termes surtout de cas grave de pression sur les l'hydréa ramener à notre capacité aussi à prendre en charge tous les patients qui relèvent de la réanimation et puis en termes de mortalité donc ça on va reprendre on va reprendre un peu comme est ce que les marocains sont vaccinés en général les marocains sont largement vaccinés les marocains sont largement vaccinés nous avons dépassé la moitié de la population pour ce qui est la première dose et puis le tiers pour ce qui est des deux doses donc au maroc la vaccination a démarré quand même au mois de janvier j'ai pas en tête les dates précises mais ayant moi même été vacciné début février ouais je dirais fin décembre début janvier 2021 et avec initialement une attribution va dire aléatoire soit de sinopharmes soit d'astrazeneca et là depuis peu sont arrivés les premiers lots de johnson et la vaccination des enfants à des adolescents de 12 à 17 ans démarre incessamment au pfizer d'accord donc on en est on a on a fait effectivement toutes les transdages on a commencé par les plus de 80 ans et puis voilà par année de naissance et puis là on est arrivé au au 12 17 ans plus les professionnels exposés notamment les professionnels de santé donc de janvier à aujourd'hui une large partie de la population est et est en train d'être vacciné il ya quelqu'un déjà sur le groupe qui dit que un vaccin égal à mort donc bientôt alors alors ce que je tiens à dire aussi c'est que les personnes qui ont reçu déjà leurs deux doses en début d'année arrivent effectivement pour beaucoup enfin d'immunité vaccinale et on commence à avoir effectivement des propositions qui vont dans le sens peut-être d'une troisième d'une troisième dose à la rentrée d'accord ok donc vous utilisez le sinopharmes et depuis peu le johnson mais on n'a pas encore assez de recul sur le sur le johnson et le pizer va être utilisé pour les adolescents d'accord ok est ce que est ce que vous avez un pass sanitaire on a on a un pass sanitaire oui on a un pass sanitaire alors qu'il n'est pas encore alors il serait question on commence à entendre des 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 rumeurs dans ce sens il serait question à la rentrée de commencer à l'utiliser pour pour les hôtels les restos tout ça ça n'est pas encore le cas maintenant il est demandé pour dans les déplacements intervilles et puis et puis surtout dans les voyages pour rentrer au maroc pour ceux qui rentrent au maroc et et puis pour ceux qui en fait pour ceux qui rentrent au maroc pour le maroc le pass sanitaire étant soit le vaccin soit une pcr récente d'accord en tunisie ils ont fait quelque chose que je trouve intéressant ils sont partis dans les hôtels ouais pour vacciner tout le personnel des hôtels c'est intéressant dans le sens où nos principaux clusters aujourd'hui ce sont des hôtels et notamment avec les vacances les les marocains résidents à l'étranger qui sont rentrés cet été quelques personnes qui sont venues en déplacement effectivement les hôtels sont devenus des gros clusters des gros clusters et les villes touristiques malheureusement en ont pâti est-ce que le personnel des hôtels de l'hôtellerie de la restauration n'aurait pas dû d'emblée être considéré comme un personnel à haut risque effectivement c'est une bonne question alors on vous pose la question est-ce qu'il y a des professions qui sont obligées de se vacciner obligées non alors on n'a pas tellement eu le débat j'ai vu qu'en France ça a été ça a été franchement houleux pour les professionnels de santé il n'y a pas eu tellement de résistance non au contraire les gens étaient pressés de se faire vacciner et bien content de pouvoir se faire vacciner non on n'a pas eu de résistance dans ce sens et donc pas de contraintes non pas du tout en tout cas pas dans le milieu de la santé et pas à ma connaissance dans d'autres milieux d'accord est-ce que le masque est obligatoire dans la rue ou dans les lieux publics oui oui c'est passible d'amende effectivement de ne pas porter son masque correctement dans les malles dans les gares alors théoriquement même dans la rue mais bon on s'est jamais fait on s'est jamais fait arrêter dans la rue on s'est jamais fait reprendre pour un masque non porté ou mal porté mais j'ai vu effectivement des personnes se faire interpeller dans les gares dans les malles principalement est-ce que vous avez des gens qui sont réfractaires au vaccin ? oui 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 énormément 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 alors vraiment là pour le coup beaucoup de gens réfractaires au vaccin beaucoup de gens réfractaires au masque à la vaccination des enfants ça soulève beaucoup beaucoup de questions en fait plus que de résistance parce que les gens ne se sont pas encore fait leur idée et puis personne n'a de recul par rapport à ça donc la question là de la vaccination des enfants à la veille de la rentrée scolaire elle soulève beaucoup de questions et quelques inquiétudes et lorsque nous sommes sollicités en tant que justement en tant que médecins nous avons du mal à répondre par des certitudes nous on n'en avons pas de toutes les manières c'est surtout la vaccination des enfants qui pose question mais qui va se faire je pense qui va se faire et puis oui oui puis avec comme vous disiez vous-même les réseaux sociaux, Youtube, puis tout un tas de sites alors je distingue vraiment les radicaux complotistes des on va dire des sceptiques mais effectivement on a un peu de tout beaucoup de divergences en termes de... on vous pose la question, on dit qu'il y a beaucoup de fêtes au Maroc clandestines ouf, il y a eu beaucoup de fêtes clandestines, ça c'est vrai il y a eu beaucoup de fêtes clandestines et qui ont été chères payées parce que ça a quasi systématiquement constitué des clusters par la suite les mariages puis même les enterrements qui ont été limités par l'Etat il me semble à une dizaine ou à une quinzaine de personnes maximum en plein air au cimetière mais il y a eu beaucoup de funérailles où les gens spontanément sont venus rendre visite et présenter leurs condoléances et puis ce sont... qui se sont transformés en clusters aussi bien des fêtes, des enterrements et puis les regroupements les vacances il faut rappeler que quand il y a un deuil il y a beaucoup de gens qui viennent rendre visite à la famille dans la maison du défunt c'est ça, dans notre culture notamment les trois premiers jours alors là ce sont des afflux massifs et puis ça peut durer jusqu'à 40 jours jusqu'au 40ème jour traditionnellement la maison du défunt reste ouverte 40 jours ce qui est formidable pour la transition vers le deuil, l'acceptation et dans ce contexte ça a été très délicat très délicat à gérer psychologiquement parce que ça représente quand même un soutien psychologique très important dans notre culture on vous dit il y a quelques-uns il y a un monsieur qui a quitté le live parce qu'il a dit que vous êtes pro-vax ah je ne suis pas rien du tout il y en a une autre qui a dit vous n'êtes pas suffisamment vax je ne suis pas suffisamment alors vraiment pour vous dire de toute façon c'est un sujet de débat c'est un sujet sensible mais au sein même de ma famille je vous rassure entre ceux qui quittent la table ceux qui sortent en claquant la porte alors je ne me positionne pas du tout ni en pro ni en anti et puis le témoignage que j'apporte ne se veut pas du tout centré sur la vaccination comme je vous l'ai dit moi le témoignage que je peux apporter aujourd'hui c'est plus par rapport à la situation en réanimation non mais c'est intéressant pour nous de connaître la situation vaccinale au Maroc alors la situation oui voilà donc la population est largement vaccinée et alors ce que je peux vous dire par rapport à une situation quel est le pourcentage de vaccination en France je n'ai pas tellement suivi dernièrement en primo vaccination on est à 60 et en deuxième on est à 80 et ça aujourd'hui d'accord et vous avez commencé quand ? on a commencé nous nous sommes des soignants on a commencé en décembre à peu près donc vous allez avoir probablement on est probablement dans une situation immunitaire similaire parce qu'aujourd'hui ce qu'on peut dire au Maroc et de ce qu'on voit pour les cas graves et notamment les cas qui arrivent en réanimation justement les antivax disent que les antivax répètent souvent que la vaccination n'empêche pas d'atterrir en réa etc alors ce que je peux vous dire à partir on va y arriver on va y arriver j'ai encore avant la réa il y a la ville avant la réa il y a la ville voilà je ne vous entends plus j'entends plus je vous entends vous m'entendez voilà si vous ne pouvez pas bouger alors là depuis quelques semaines je passe plus de temps là ça va ? très bien alors non parce qu'on a discuté un peu déjà au téléphone et vous m'avez dit qu'en ville on est au point de vue thérapeutique beaucoup plus ouvert qu'en France il me semble alors j'ai suivi quelques amis au téléphone effectivement en France oui alors et vous vous utilisez en ville pour les patients qui sont en ville au début de la pathologie vous utilisez la chloroquine l'ivermectine enfin pas vous alors attendez alors en ville alors attendez ça se répète il ne faut pas trop bouger parce qu'il y a des endroits alors là je ne bouge plus ça va alors en ville non non pas l'ivermectine en ville en ville le protocole initial c'est à dire pendant la phase de virémie ce qui est utilisé dans le protocole national c'est la chloroquine l'azithromycine les vitamines C, D et le zinc à bonne dose alors la cardioaspirine est largement utilisée bien qu'elle bien qu'elle ne figure pas sur la dernière mise à jour du protocole national et puis en fonction du bilan biologique assez souvent et selon l'âge les facteurs de risque etc. sont associés des anticoagulants alors ça c'est pour la première phase après selon les marqueurs de l'inflammation et ça c'est les consignes nationales ou bien c'est oui oui ce sont les consignes nationales c'est le protocole national que je peux partager avec vous sur le site si ça vous intéresse et s'il apparaît un s'il apparaît un tableau biologique inflammatoire ou bien une augmentation des besoins en oxygène ou des lésions au scanner donc si on passe à une phase inflammatoire significative là nous utilisons des corticoïdes à bonne dose là aussi éventuellement des antibiotiques en cas de en cas de surinfection bactérienne et en hospitalisation alors des médicaments adjuvants sont associés et notamment si besoin si besoin de l'anti-interleukine 6 mais une fois que la cortico-thérapie a été donnée à bonne dose donc face à un orage cytokinique le patient peut bénéficier d'actemra alors ça c'est à l'hôpital maintenant souvent souvent le passage à la phase inflammatoire est diagnostiqué en ville et peut amener à une hospitalisation où là le traitement est complété est-ce que vous avez eu comme l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie d'oxygène alors disons la consommation la consommation d'oxygène a atteint et je pense au Maroc comme partout dans le monde elle a atteint des débits jamais vus jusque là et jamais vus jusque là pour le Maroc parce que les épidémies précédentes de grippe H1N1 tout ça n'ont pas vraiment fait de gros dégâts au Maroc alors c'est la première fois qu'on utilise de tels débits d'oxygène au Maroc il a fallu effectivement adapter les apports les hôpitaux les cliniques enfin tout le système de santé a dû augmenter ses capacités à délivrer de l'oxygène et on continue à les adapter d'accord ok parce qu'en Tunisie et en Algérie ils ont eu de gros problèmes la communauté la diaspora tunisienne et algérienne ont participé très 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 fortement à un poids de concentrateur d'oxygène et tout ça des besoins énormes et au Canada partout ils ont envoyé partout mais jamais au monde on a autant consommé d'oxygène d'accord bon alors on va arriver à la réanimation malheureusement parce que c'est la fin du chemin du patient enfin l'avant-fin parce que ça peut on a quelques happy ends quand même oui bien sûr mais bon souvent la réanimation alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les d'abord l'épidémiologie si vous pouvez avoir une petite idée des patients qui sont en réa comme ça alors les patients qui sont en réa aujourd'hui alors aujourd'hui bon bien sûr beaucoup de patients non vaccinés et parmi lesquels des jeunes le plus jeune patient là à ce jour la plus jeune à une vingtaine d'années ah bon c'est une femme donc chez les une femme elle a des communes 20 ans et pas particulièrement pas particulièrement alors chez les non vaccinés chez les non vaccinés on a pour encore me traiter de Provax mais on n'a pas tellement de comorbidités alors ce qui est intéressant c'est que c'est que chez les vaccinés dans la quasi totalité des cas faudrait que je vous sorte les chiffres mais ça doit pas être loin du 90% il y a du diabète chez les vaccinés je précise il y a du diabète mais sur quoi donc une atmosphère glycémique qui est qui est qui est pathologique et puis très souvent aussi mais ça ça vaut pour les deux il y a une obésité abdominale qui qui représente un souci finalement un obstacle mécanique à une ventilation correcte ce sont des patients qui vont avoir tendance à s'aggraver plus facilement et chez les vaccinés et parce qu'on en a en général il y a un diabète associé chez les vaccinés est-ce que vous avez remarqué il y a plus de Pfizer ou non vous n'avez pas de Pfizer non 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 pour le moment on a autant d'AstraZeneca que de Sinopharm chez les vaccinés on a autant des autres oui et je vous dis le principal facteur de risque qui ressort c'est le diabète type 1 type 2 tous âges confondus est-ce que vous avez des attitudes thérapeutiques spécifiques au Maroc pour la réanimation alors pour la réanimation bah écoutez selon l'état respiratoire évidemment et la qualité des échanges gazeux et les comorbidités on sent des techniques de ventilation non invasive beaucoup de décubitus ventral vous savez beaucoup beaucoup de D2 en ventilation non invasive qui donnent de très bons résultats et on s'en sort souvent comme ça avec du D2 et de la VMI voire D2 et VMI en même temps pour les patients qui malgré ça et puis malgré donc les traitements anti-inflammatoires associés comme je vous l'ai dit corticoïdes anti-interleukinsis anticoagulation malgré ces thérapeutiques évoluent vers un orage inflammatoire une atteinte très importante bah à ce moment là c'est la ventilation mécanique et puis et puis éventuellement on poursuit la ventilation mécanique sur trachéotomie on essaye de réveiller le malade et de le sevrer le temps que le poumon récupère vous avez à votre disposition des anticorps monoclonaux des thérapeutiques comme ça est-ce que vous les avez utilisés ? alors pas personnellement non le seul traitement immunomodulateur que j'ai un peu utilisé c'est l'anti-interleukinsis d'accord ok et est-ce que vous vous m'entendez là ? oui oui très bien est-ce que vous trouvez que les résultats de la réanimation aujourd'hui sont meilleurs que lors de la vague de l'été 2020 alors il faudrait alors il faudrait sortir les il faudrait sortir les il faudrait sortir les chiffres il faudrait sortir les datas et puis il faudrait qu'on ait un petit peu plus de recul sur le variant delta qui semble se comporter un peu différemment qui alors ce que je peux vous dire à ce stade c'est que on semble avoir moins de complications que lors des vagues précédentes on vous entend pas bien alors allô ? oui c'est mieux c'est mieux ? oui alors il y a moins de complications thrombo-emboliques oui ? oui alors il y a moins de complications thrombo-emboliques que lors des vagues précédentes et notamment des embolies pulmonaires massives donc ce variant delta serait moins thrombo-gène oui mais peut-être plus inflammatoire sur le parenchyme pulmonaire sur le versant alvéolaire et non pas vasculaire maintenant il faudrait avoir un recul encore de quelques de quelques mois pour pour comparer les chiffres en termes de mortalité oui bien sûr bon mais des fois on a des feelings comme ça le feeling le feeling c'est moins d'embolies pulmonaires massives comme il pouvait y en avoir au début d'accord mais par contre un certain nombre et qui paraît significatif de forme inflammatoire foudroyante qu'on arrive à accrocher avec avec rien en fait ni les médicaments ni l'assistance une dernière question un peu plus personnelle comment vous supportez tout ça bah écoutez je mets un pied devant l'autre je je mets un pied devant l'autre je je fais de mon mieux pour accompagner les personnes leur famille dans la maladie quelle que soit son issue et puis je rentre chez moi je retrouve mes enfants mon mari et là où il recommence et la vie continue d'accord vous n'êtes pas vous n'êtes pas trop fatigué vous n'êtes pas trop fatigué écoutez c'est assez physique c'est assez physique c'est les DV les Tata c'est physique je pense qu'il faut bien prendre soin de soi par ailleurs et je dis ça à tous les médecins qui font du Covid et ce sont en réa bien manger une alimentation idéalement anti-inflammatoire pas trop de viande rouge pas trop de gluten pas de sucre pas de sucre du tout le Covid aime le sucre et un peu sport et dormir et un conseil aussi la mélatonine aurait un effet anti-inflammatoire très protecteur donc au personnel exposé et puis même à la population générale la mélatonine est recommandée le soir au coucher et la quercétine aussi comme complément avec la vitamine C la quercétine c'est la flavonoïde à prendre la journée idéalement associée au zinc et à la vitamine C et avant de vous occuper de la réa vous faisiez quoi ? de l'anesthésiste réa ah vous étiez toujours anesthésiste réa et là vous avez toujours été anesthésiste réa d'accord bon et bien on était très contents de vous accueillir pareil merci merci de l'invitation merci énormément et puis ça fait très longtemps que je voulais avoir contact au Maroc parce que on en a partout et on en avait pas au Maroc et moi ça me gênait parce qu'il y a beaucoup de membres qui habitent au Maroc et on pouvait pas donner leur réponse et là je pense que ce soir ils en ont eu et ça fait vous savez ce groupe sert à entraîner s'entraîner les uns les autres et donc s'ils ont des questions comme ça et bien peut-être qu'ils pourront les poser dans le groupe bien sûr avec plaisir et puis vous vous pourrez me laisser des questions aussi alors j'ai vu une petite question passer on me demande s'ils vaccinaient mes enfants mes enfants ont un an et demi et trois ans et je suis bien contente de pas avoir à me poser cette question aujourd'hui pour être tout à fait franche avec vous bien sûr vous êtes bien embêté d'avoir à y répondre tout de suite et moi les gars ils ont 35 ans et 30 ans et je suis bien content de me pas poser la question non plus en sens inverse voilà je vous embrasse bien merci beaucoup de votre participation c'était magnifique allez merci beaucoup au revoir bon courage à tous bye bye merci encore alors voilà donc bon nous sommes près de 400 je veux vraiment c'était très intéressant parce que vous voyez l'approche l'approche dans tous les pays est différente et c'est important de savoir ce qui se passe ailleurs pourquoi on dirait je vais en Israël je vais en Tunisie je vais au Maroc je vais en Autre c'est pour voir un peu ce qui se passe c'est pour voir qu'en France on n'est pas si mal loti que ça chacun dans son pays essaye de faire avec les moyens de son bord personne n'a la solution infuse personne ne sait la réalité je vous ai toujours dit que les vérités d'aujourd'hui c'est les mensonges de demain chacun se débrouille chacun se travaille pour son peuple pour ses patients et bien voilà et bien là le Maroc vous voyez que c'est aujourd'hui c'est eux qui sont dans le tourment on leur souhaite une bonne fin de pic et la guérison pour tous les patients qui sont hospitalisés au Maroc et encore merci madame le docteur alors d'abord je voulais vous dire quand même que nous avons sur le sur le le groupe notre marabout donc le marabout est là donc on peut continuer tranquillement il va vous proposer de guérir et tout ça mais enfin il fait partie du groupe maintenant et chaque fois qu'on fait une vidéo nous avons droit à ce marabout alors oui alors la dame bougeait beaucoup effectivement je ne sais pas que c'est qu'il me dit alors qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui je voulais attirer votre attention sur un examen qui est le PET scan le PET scan c'est un examen qui n'a pas de pratique courante en ville et même à l'hôpital et c'est un examen qui est réservé surtout aujourd'hui pour les patients en temps de cancer et pour les patients qui ont des qui ont des 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 syndromes inflammatoires un peu bizarres et qu'on n'arrive pas à diagnostiquer alors qu'est-ce que c'est qu'un PET scan c'est-à-dire que contrairement à un scan R ou un IRM qui montre que des lésions qui sont qui sont organiques c'est des modifications d'organes le PET scan va rechercher des modifications à l'intérieur d'une cellule c'est-à-dire qu'on va voir les modifications au niveau de la cellule avant que la modification ne devienne celle de l'organe donc c'est un examen qui n'est pas encore de pratique courante et il est difficile de le demander de manière de manière fréquente mais pourquoi je voulais vous parler de cet examen parce que cet examen est un examen que beaucoup de patients qui ont malheureusement une pathologie tumorale cancéreuse vont avoir ce scanner et ce scanner va avoir pour effet de faire de visualiser les gonglions que vous avez dans le corps or ce qui se passe c'est que les gonglions qui sont dans le corps vous savez que quand vous avez maintenant on le sait de manière sûre que le vaccin Pfizer ou Moderna vont entraîner une réaction lymphatique c'est-à-dire que souvent sur le groupe vous l'avez vu vous avez des vous avez des à l'apparition après le vaccin de gonglions au niveau du cou au niveau de l'aile au niveau du bras au niveau de l'aisselle et ces gonglions ça montre que vous réagissez bien au vaccin et que la réaction inflammatoire au vaccin est bonne alors qu'est-ce qui se passe avec ces patients qui ont des tumeurs alors je vais vous raconter l'histoire de cette dame américaine qui a été qui a été c'est Lara Press Ellingham 48 ans qui a été diagnostique pour un mélanome comme elle a eu un mélanome elle a été opérée le 11 décembre 2020 de son mélanome vous savez le mélanome vous savez c'est une tumeur de la peau qui est assez 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 grave alors le 11 décembre elle se fait opérer par le professeur Pietro aux Etats-Unis et voici que le 31 décembre elle fait une dose de Pfizer dans Moderna et le 5 janvier lorsqu'elle fait le scanner le PET scan on va voir que plein de gonglions vont être enflammés et engrossis au niveau de toute la région la zone opérée c'était l'épaule et le vaccin était de même côté sur le bois et on va voir que toute la région les gonglions sont très très enflammés et ont beaucoup grossi et ça les chirurgiens qui ont vu le PET scan ont été très inquiets parce qu'ils se sont dit voilà toute la chaîne inflammatoire est enflammée peut-être que le cancer a diffusé et ils étaient prêts à l'opérer pour faire un curage gonglionnaire c'est-à-dire enlever tous les gonglions avec une chirurgie beaucoup plus lourde et tout ça quand ils ont failli l'opérer elle est venue et elle a demandé est-ce que c'est un problème de faire la deuxième dose de Moderna juste avant l'opération et c'est à ce moment-là que les chirurgiens ont réagi et qu'ils ont dit mais alors c'est peut-être Moderna et ils ont attendu effectivement c'était Moderna donc le fait d'avoir une vaccination au Moderna ou au Pfizer c'est très important pour ceux qui doivent faire des PET scan pour surveillance de cancer parce que les gonglions peuvent être modifiés ils peuvent grossir et donc les médecins peuvent se tromper en excès sur l'importance de la pathologie donc toujours quand vous allez faire un examen toujours signaler que vous avez été vacciné par un Moderna ou un Pfizer parce que ça peut changer les images que vous avez donc c'est pour ça que c'est très important de le signaler si vous devez faire un vaccin si vous devez faire un PET scan de même que si vous devez faire une mammographie si vous devez faire une mammographie il est très important aussi de signaler si vous avez eu un vaccin parce que le fait de faire le vaccin en Moderna ou au Pfizer au niveau de l'épaule va entraîner une inflammation de tous les gonglions ici jusqu'au cou puisqu'il est très fréquent que les patients ont des gonglions au cou et quand vous faites la mammographie vous pouvez voir sur la mammographie des gonglions hypertrophiés beaucoup plus gros et vous pouvez avoir une erreur d'interprétation et prendre et croire que vous avez des gonglions au niveau du sang alors que c'est juste une réaction au niveau de la vaccination donc c'est sur cet examen que je voulais vous alerter je voulais vous alerter sur le fait qu'une complication classique de vaccin Moderna ou du vaccin Pfizer c'est l'augmentation des réseaux lymphatiques donc avec l'apparition de gonglions et cette apparition de gonglions si vous avez un examen dans un cadre d'un bilan à faire il peut tromper ce bilan et tromper le médecin en excès et faire entraîner des actes qui ne sont pas forcément adaptés donc c'est pour ça que je vous le dis que chaque fois que vous devez avoir un examen radiologique et que vous avez ce type de pathologie dites ce que vous avez dites que vous avez été vacciné et quand et à quel et à quel à quel bras si vous avez une mammographie vous avez été piqué à le bras droit c'est à ce niveau là au bras gauche je veux dire c'est à ce niveau là que vous aurez la réaction inflammatoire des gonglions qui vont augmenter donc pour les femmes la mammographie si vous avez été vacciné n'oubliez pas de le dire et pour les pour les bilans les bilans généraux et bien il faut aussi le dire alors voilà sinon une autre chose on a avancé je pense et ça pas mal dans le Covid long alors le Covid long pourquoi on a avancé parce que c'est le Petscan parce que qu'est-ce que c'est aperçu avec le Petscan vous savez que le Covid long c'est un problème énorme parce que c'est des patients qui se plaignent 3, 4 mois 5 mois 6 mois voire un an après avoir eu le Covid qui ne sont toujours pas remis de leur Covid qui se plaignent de pathologies très variées très variables et chez qui on ne trouve rien et bien c'est fini qu'on ne trouve rien avec ce Petscan on va trouver on va trouver des signes alors l'ensemble de ces plaintes orientent vers une application des scanners les IRM tout ce qu'ils ont fait est normal ça vous pouvez demander parler avec des Covid long vous le voyez sur le groupe tout ce qu'ils ont fait comme examen tout est normal c'est jamais on a trouvé quelque chose et donc maintenant grâce à un docteur je vais vous le montrer parce qu'il faut le montrer je le montre quand même voilà docteur Gage de Marseille Eric Gage de Marseille et il travaille avec Raoult donc vous voyez Raoult il avance les trucs quand même il n'y a pas que de négatif Raoult il a fait il a eu l'idée de faire de voir s'il n'y avait pas un dysfonctionnement fonctionnel du cerveau et donc il a fait des Petscan à pas mal de gens et notamment les Covid long et il a vu il a vu il a vu il a observé alors qu'est-ce qu'il a vu avec donc avec cet examen c'est la consommation donc cet examen va avoir la consommation de glucose au niveau cérébral qui est un excellent marqueur du fonctionnement cérébral alors qu'est-ce qu'il a vu il a vu une diminution de l'activité cérébrale en particulier dans la région du bulbo olfactive donc de l'audition et des régions qui lui sont connectées comme les régions limbiques qui sont liées à la mémoire les émotions ainsi que le tronc cérébral qui conditionne le fonctionnement autonome du corps la respiration le sommeil et enfin le cerveau c'est la motricité et l'équilibre vous retrouvez dans ces images de marque tous les symptômes dont se plaît des Covid long vous avez au niveau un hypo fonctionnement de la consommation du glucose du cerveau au niveau olfatique donc ils perdent l'odorat au niveau limbique c'est la région de la mémoire souvent ils se plaignent de troubles de la mémoire la régulation des émotions vous les voyez dépressifs le tronc cérébral c'est le fonctionnement autonome du corps la respiration et le sommeil ils se plaignent du trouble du sommeil énorme et la respiration ils sont toujours dyspniques ils ont même des problèmes de palpitations avec un cœur qui se dérègle le cerveau ils se plaignent de vertiges ce trouble du cerveau la motricité des troubles d'équilibre donc vous voyez que tous ces troubles dont les patients se plaignent et dont on n'arrivait pas à diagnostiquer et à qui on faisait examen sur examen tout ça n'avait aucun n'avait aucun intérêt il fallait trouver l'examen qui le montrait et ce Eric Gage l'a trouvé puisqu'il a montré que c'était une diminution de la consommation de glucose dans certaines régions du cerveau et ça je pense que pour les COVID longs c'est une énorme c'est une énorme avancée parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être exploré on va pouvoir enfin comprendre alors alors pourquoi il s'agit d'une découverte donc majeure pour tous ces patients cela apporte une confirmation objective c'est ça ce que l'on recherchait on disait toujours que c'était des fous qu'ils aient envoyé voir chez le psychologue ou le psychiatre une confirmation objective manifeste de leur ressenti ils ne présentent pas à ce stade de lésion morphologique séculaire c'est à dire que l'IRM tout ça ne le montre pas c'est pas une transformation morphologique c'est un hypofonctionnement cérébral c'est à dire qu'il y a des zones du cerveau qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent à ras-le-re-sit et c'est ça ce qui explique ce COVID long et maintenant on a avancé et je pense maintenant qu'on pourra aller vers une peut-être pas tout de suite un traitement mais au moins essayer de comprendre le fonctionnement de ce COVID long ce profil qui pose métabolisme ça fait extrêmement efficace pour le repérer et distinguer des sujets sans l'en exploser alors est-ce que il y a un intérêt à faire ça il y a un intérêt puisqu'ils disent que l'une des premières perspectives que l'on pourrait tirer de cette étude sur le plan thérapeutique et que la sphère ORL constitue la voie d'entrée du processus pathologique ça on le savait que la voie d'entrée ORL c'est la voie d'entrée du processus pathologique qui soit inflammatoire infectieux c'est vraiment vrai il semble de fait très important de traiter efficacement et sans doute précocement les syndromes infectieux et inflammatoires locales au niveau de la sphère ORL donc avant on disait quand vous avez perdu le goût et l'odorat il ne faut surtout pas traiter il faut attendre il faut attendre puis faire la rééducation et tout ça en fait je pense maintenant qu'il faut un peu revenir en arrière les vérités d'aujourd'hui c'est les mensages les mensonges du demain et qu'il faut traiter au bout d'une quinzaine de jours de l'apparition des troubles de l'odorat il faut commencer à traiter avec de la cortisone parce qu'il semblerait que ceux qui sont traités précocement aient une meilleure récupération que ceux qui ne sont pas traités du tout voilà ce que je voulais vous dire alors ces résultats doivent être encore confirmés tendent effectivement à montrer que les patients ayant fait effectuer la phase aiguë des inhalations et des pulvérisations présentent ensuite moins d'anomalie au niveau du bulbo olfactif donc c'est pour ça qu'avec le suivi des patients avec après traitement on voit qu'il y a une amélioration des images et ça donc c'est assez favorable et c'est assez rassurant et c'est pour ça que je voulais vous en parler donc ça bouge pour les Covid longs et je peux vous dire que là c'est une vraie avancée le Covid long chez l'enfant il y a eu un article sur Paris Match je ne sais pas si vous l'avez lu donc c'est un truc que vous pouvez lire sur Paris Match c'est le docteur Aurélie Morand elle aussi à la Timone à Marseille donc vous voyez à la Timone ils travaillent beaucoup à la Marseille ils travaillent beaucoup sur le Covid c'est sur l'impulsion bien sûr de l'IUH le Marseille de Raoult et puisqu'ils ont beaucoup de patients donc ils arrivent à faire et elle aussi elle a commencé à tester les enfants et elle a vu pour les Covid longs vous savez il y a pas mal d'enfants qui ont des Covid longs j'ai vu les statistiques ça c'est impressionnant 17% des enfants je vais retrouver le chiffre lors de la première vague 17% des enfants et adolescents positifs ont développé un Covid long c'est énorme moi j'en ai vu quelques-uns au cabinet avec un qui était pratiquement déscolarisé et vraiment on est très très démuni devant ce genre de pathologie et ce genre de cas et je vais vous montrer les images donc qu'on trouve au PESCAN voilà les images au PESCAN vous voyez que vous avez une atteinte aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant la même image pratiquement donc vous voyez que c'est une pathologie que l'on retrouve chez l'enfant et chez l'adulte de la même manière et ça montre quand même que les enfants il faut s'en occuper et que les Covid longs c'est possible et que quand les enfants ont des pathologies certains qui ont souffert uniquement de pertes de goût et d'odorat pendant plusieurs mois chez d'autres les troubles étaient beaucoup plus marqués fatigue persistante invalidante désorientation arrêt de toute activité sociale j'en ai vu j'ai vu des enfants qui ont arrêté d'aller à l'école alors on mettait ça sur le télétravail et tout ça et finalement vous voyez qu'avec le temps les choses se comprennent parfois c'était des ressentis de gênes respiratoires des palpitations des problèmes de concentration d'autres encore représentés des douleurs dans les membres dans l'abdomen on retrouve les mêmes trous que dans le Covid long de l'adulte donc pour vous qui m'écoutez le Covid long de l'enfant ça existe 17% et ce n'est pas négligeable c'est énorme donc il faut faire attention à vos enfants et il faut vous en occuper et il faut les amener chez le médecin et ne pas tourner en rond chez 19 médecins essayer de trouver les bons médecins il y a des centres spécialisés maintenant pour les Covid et pour les Covid long de l'enfant et vous allez dans des centres spécialisés ce n'est pas une réaction le Covid long voilà ce que dit le docteur le Covid long de l'enfant n'est pas une réaction psychologique au confinement ou à la fermeture des écoles ces patients présentés des anomalies pouvant expliquer bon nombre de leurs symptômes persistants chez les enfants pour deux de nos jeunes patients un an après la scolarisation est difficile et l'activité sportive impossible vous vous rendez compte au bout d'un an ils n'arrivent pas à retourner à l'école mais j'en ai vu un enfant comme ça d'un adolescent de 15 ans 14-15 ans terrible ils ne pouvaient plus aller à l'école et c'était un vrai problème d'ailleurs si ses parents ou sa tante je crois m'écoutent je voudrais bien le revoir pour l'orienter dans un centre spécialisé pour qu'on lui fasse ce PET scan et qu'on voit si vraiment il a une atteinte neurologique et qu'on puisse essayer d'avancer avec lui non pas dans la psychiatrie mais dans la thérapeutique classique donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je voulais vous dire que je voulais vous parler de ces Covid longs donc les Covid longs ça avance il y a les Covid longs de l'adulte les Covid longs de l'enfant et les Covid longs de l'enfant ça existe aussi il faut s'en occuper le nombre est important 17% des formes ce n'est pas négligeable il faut aussi qu'ils bénéficient d'un traitement spécifique ou d'un traitement dans un centre spécialisé voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je n'ai pas fait un long live parce que je voulais surtout vous parler du Maroc la situation en France vous la connaissez la situation en Israël vous la connaissez quoi qu'on dise ce sont des vagues qui sont beaucoup moins fortes que les vagues précédentes avec des tensions hospitalières qui sont moins fortes que lors des vagues précédentes on n'a pas du tout les mêmes chiffres de décès les mêmes chiffres de... alors je vois qui c'est qui est là non d'accord non voilà alors je dis bonsoir au Marabout en espérant qu'il nous porte chance et qu'il nous fasse le gros lot à la prochaine prochaine auto bonsoir monsieur Le Barabout bienvenue sur nos lignes bonsoir à tout le monde voilà le live est terminé je voulais j'étais content de reprendre doucement cette semaine et j'espère que les choses vont se tasser mais enfin je pense que le sujet à venir la semaine prochaine la semaine à venir c'est la troisième dose est-ce qu'il faut faire la troisième dose on va réfléchir d'ici là pour l'instant je vous avais dit que pour l'instant moi je n'étais pas très très favorable à la troisième dose mais bien bon pour l'instant on n'est pas encore on ne nous pousse pas encore à la faire donc on peut encore attendre on verra au moment voulu si on la fera ou non je ne sais pas est-ce que d'autres vaccins vont sortir est-ce que le Valvena de Nantes va sortir et d'autre part vous savez qu'on a un bon espoir aussi avec ce médicament israélien le Maisoncure le Maisoncure pourquoi c'est un médicament intéressant parce que c'est pour une fois ce n'est pas un anticorps monoclonal comme on a vu dans le traitement de Trump et tout ça c'est un anti-inflammatoire c'est-à-dire il agit de la même façon anti-inflammatoire comme la cortisone donc on sait que la cortisone est efficace donc maintenant ce médicament est-ce qu'il sera efficace alors d'après les premiers résultats en Israël il est efficace mais enfin c'est la même efficacité que devait avoir le vaccin qui devait nous sauver à tous et qui malheureusement ne nous a pas encore sauvés on va en mettre des doutes mais pour l'instant les premiers essais ont l'air rassurants ils passent en phase 3 mais vous savez c'est pas le seul médicament qui est en phase 3 il y en a beaucoup mais ça c'est un médicament pour les formes graves les formes de réanimation pour remplacer vous avez entendu le docteur Alain Pichary qu'ils utilisent beaucoup de cortisone et des interleukines qui sont aussi des anti-inflammatoires d'une autre manière et là peut-être que ce vizancure pourra dans les formes de réanimation être utilisé avec succès j'espère en tout cas c'est des voix des voix dont nous avons dit il faut aller sur le traitement le vaccin c'est très bien ça sauve les vies ça nous empêche de faire des vagues hautes et très importantes malheureusement certains patients font toujours des formes graves donc il nous faut des traitements je demande encore de manière solennelle à notre cher président monsieur Macron de mettre tout son argent sur les traitements maintenant puisque nous n'avons pas réussi à avoir le vaccin français essayons d'avoir un traitement français ce qui sauvera l'honneur de notre recherche française je vous dis à tous passez une très bonne soirée une très bonne semaine et comme d'habitude ensemble nous sommes plus forts